Bonjour à tous, aujourd'hui on démarre dans le vif du sujet. Je suis ici sur le site d'une ancienne carrière d'où étaient extraites des fontaines. C'est une carrière qui a été ouverte dans la première moitié du 19e siècle et avant d'être utilisé pour des fontaines, la roche ici a servi pour la construction du grand pont à Orbe. En 1835, Jean-Pierre Raymond de Nido reprend l'exploitation de la carrière et il réalisera ici plus de 200 bassins en 30 ans d'activité. Aujourd'hui, on peut encore observer dans le terrain les traces là où ont été extraits les bassins. Il faut savoir que la création d'un bassin demandait entre deux mois et une année de travail selon la taille. C'était un métier très difficile, on faisait tout à la main à l'époque, au marteau et au burin. Et il y avait un grand risque lors du transport que le bassin se casse. Certains bassins ont demandé jusqu'à 25 bêtes pour pouvoir être tractés tellement le poids était conséquent. Pour pouvoir extraire les fontaines de leur logement, on utilisait à l'époque un cric en bois dont on n'a malheureusement plus aucune trace, plus aucune idée de la conception. Je me trouve donc ici à Croix, tout près de Romain Mottier et la qualité de la pierre ici était connue loin à la ronde. On fabriquait des fontaines pour l'ensemble du canton. La dernière fontaine a quitté cette carrière en 1864. Ensuite, l'activité à Périclité, les gens ne voulaient plus faire ce métier dur. Et on a donc fait appel à des tailleurs de pierres italiens qui ont travaillé le granit avant de s'attaquer au ciment à son arrivée. On ne va pas s'arrêter ici, on va aller jusqu'à Croix justement, pour aller observer un des bassins qui a été extrait ici sur place. Pour cela, je traverse cette forêt qui longe la vallée du Nozon, rivière dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le sentier du patrimoine. Et voilà, nous arrivons déjà vers la grande fontaine de Croix. C'est un bassin qui fait plus de 6 mètres de long et qui date de 1828. Un bel objet ici dans ce village. Alors à voir comme ça, on imagine un peu mieux l'ampleur du travail qui a été exigée d'une part pour extraire le bloc de la carrière et d'autre part pour l'acheminer jusqu'ici, on se trouve quasi à côté. Imaginez quand il a fallu amener des fontaines jusqu'à des villes très loin comme Nyon qui est à 38 km d'ici. C'est vraiment un travail titanesque. Vous pouvez d'ailleurs observer ici sur le petit médaillon. Il est inscrit la date et le lieu où a été extrait la roche pour la fontaine au Chanet en 1828. Le Chanet, c'est donc le lieu où se trouve la carrière qu'on a vu tout à l'heure. Le petit bassin, quant à lui, est encore plus vieux. Il date de 1796 et était extrait à Vaux-Lyon car la production des fontaines se faisait là-bas. Mais la roche de Chanet est de meilleure qualité que celle de Vaux-Lyon. Raison pour laquelle la production s'est ensuite déplacée à Chanet. Je vous ai parlé du transport délicat de ces bassins. Celui-ci a justement subi des dommages. Un des coins s'est brisé lors du transport et on a heureusement pu raccommoder la fontaine grâce à des petites jonctions ici. Il y a encore une petite anecdote avec cette fontaine ici. On trouve un très vieux panneau « Défense de salir l'eau ». Alors pourquoi cette inscription ? Eh bien il faut comprendre qu'à l'époque l'eau ici servait à tout. On l'utilisait pour faire la lessive, pour nettoyer les aliments, pour abreuver les animaux comme réserve en cas d'incendie. Et du coup il fallait pouvoir la préserver le plus propre possible afin de garantir la sécurité de son usage. Aujourd'hui la fontaine a perdu ses vocations mais elle semble tout de même être un lieu de rencontre encore aujourd'hui. Avant d'être fait en pierre, ces fontaines de village étaient en bois. Et derrière moi on peut observer une seconde fontaine qui vient également du Chânais. Celle-ci est de 1827. Alors ici à Croix, il n'y a pas que des fontaines, il y a encore un autre élément très en lien avec l'eau. Et il s'agit en fait d'ancien lavoir. C'est sous ce petit couvert ici. Ce lavoir remonte au XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'à l'époque on n'avait pas l'habitude de faire la lessive une fois par semaine. Et les grandes lessives se faisaient deux fois par année au printemps et en automne. Et c'est à cet endroit que les lavandières, donc c'est comme ça qu'on appelait les femmes qui s'occupaient de ça, c'est à cet endroit qu'elles venaient rincer le linge. Le reste du processus de la lessive se déroulait ailleurs. Et c'est ce que je vais vous raconter pendant qu'on se rend à l'autre lavoir de Croix. Donc à l'époque on avait un petit local dédié qui s'appelait le coulage. Dans ce local on trouvait une espèce de chaudière qu'on appelle la couleuse. Et un grand bassin en bois, le cuivier, dans lequel on plaçait nos habits, nos vêtements, nos tissus à laver. Le fond de ce cuivier était tapissé de sacs de toile remplis de cendres de bois, lesquels sont utilisés pour leur teneur riche en potasse, efficace pour enlever les graisses sur les habits. Alors on faisait chauffer l'eau dans la couleuse et une fois qu'elle était chaude, on la versait dans le cuivier et on laissait macérer ainsi les habits pendant une journée. Suite à ça, il y avait un petit dispositif au fond du bassin qui permettait d'évacuer l'eau de lessive qu'on appelait le lissue, et celui-ci était récupéré puis remis à chauffer dans la couleuse. Ensuite, on refaisait tremper les habits plusieurs fois pendant deux jours et ensuite on pouvait procéder au rinçage dans ces fameux lavoirs que vous avez déjà pu voir. Et voilà, nous arrivons au deuxième lavoir. Un petit peu plus grand celui-ci. Pour le rinçage, les lavandières venaient tremper leur linge dans le ruisseau et ensuite elles venaient le frapper contre ces planches en bois ici afin d'en faire sortir le lissue, l'eau de lessive. Il fallait parfois répéter ce processus plusieurs fois pour que le lissue soit complètement dehors et s'il y avait des taches tenaces, on devait évidemment brosser le linge. C'est donc une activité qui se faisait évidemment à plusieurs et aujourd'hui on retrouve ces bancs ici qui permettent finalement de perpétuer ce lieu de rencontre. C'était donc évidemment un lieu où les ragots de village allaient bon train. Vers 1940, avec l'arrivée des machines à laver, ces lieux ont naturellement perdu leur raison d'être mais heureusement ici on en a deux qui sont très bien préservés donc venez les voir, c'est ici à Croix dans le Jura Vaudois, tout près de Romain Mottier. Il y a cependant encore une petite anecdote autour de la lessive ici à Croix. Les habitants de ce village portent le sobriquet de bouillaté, ce qui signifie bouilleur de chat. En fait un jour, un chat se serait endormi dans le cuvier plein d'habits prêts pour la lessive donc et la lavandière aurait versé l'eau bouillante sur le chat. Celui-ci en serait mort. C'est de là que vient ce sobriquet particulier. Un village donc effectivement au fil de l'eau comme je l'ai dit tout à l'heure et nous avons encore un témoin de ces activités. Il s'agit du moulin qui se trouve ici devant moi. C'est un bâtiment qui remonte au 19e siècle et il a encore une magnifique roue qui tourne. Regardez un peu. Imaginez dormir à côté de ça, ça fait quand même pas mal de bruit. Et nous retrouvons ici derrière le canal qui lui date du 13e siècle. Il a été restauré dernièrement. Il y avait beaucoup d'agriculteurs de toute la région qui amenaient leurs céréales ici au moulin du Nozon. Nous suivons donc le Nozon qui a alimenté pendant de nombreux siècles la vie de ce village et qui alimente aujourd'hui encore cette magnifique cascade. Avant de terminer cette vidéo, on va encore procéder à quelques explications étymologiques. Donc je me trouve ici aux chutes du Dar. Le Dar, c'est un mot qui vient du pré-celtique et qui signifie finalement rivière qui fait des cascades. Donc il s'agit de la chute de la rivière qui fait des cascades. C'est un peu un double emploi. C'est assez intéressant à relever comme anecdote. Cette vidéo s'affève donc ici devant ce paysage de rêve. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501